Bienvenue sur le guide d'utilisation du Wiki de la Société d'histoire de Buckingham. Un Wiki est un outil où plusieurs personnes peuvent collaborer à la rédaction d'un article. C'est un peu comme un repas partage, où chacun des participants apporte une portion du repas pour que le groupe puisse le partager. Dans ce genre de repas, chaque participant peut influencer l'expérience du groupe. Dans un Wiki, les utilisateurs peuvent créer des articles ou modifier des articles existants pour les améliorer. Le contenu du Wiki de la Société d'histoire de Buckingham peut être consulté librement par tous. Pour consulter le contenu du Wiki, il y a trois méthodes de navigation. Cliquez sur les catégories et tous les articles existants dans la catégorie vont être listés, ou Cliquez sur un des dix derniers articles ou Inscrivez un ou des mots dans la case de recherche. Pour ajouter un article ou modifier un article existant, il est nécessaire de créer un compte. Cliquez sur Créer un compte et inscrivez-y les informations requises. Comme nom d'usager, vous pouvez utiliser votre nom, un sobriquet, des initiales ou une combinaison des trois. Ce qui importe, c'est que votre nom d'usager est unique et que le nom que vous y inscrivez ne soit pas déjà utilisé par un autre usager. Inscrivez votre prénom et votre nom de famille, votre adresse courriel et un mot de passe. Réécrivez votre mot de passe dans la case Confirmer votre mot de passe et cliquez sur la case Inscription. Une petite fenêtre apparaîtra pour vous signaler qu'un courriel d'activation vient de vous être envoyé. Quand vous aurez reçu le courriel, cliquez sur le lien pour activer votre compte. Sur le site du wiki de la Société d'histoire de Buckingham, cliquez sur Se connecter, inscrivez le nom d'usager que vous avez enregistré au moment de la création de votre compte, ainsi que votre mot de passe. Pour créer un article, inscrivez le titre dans la case Rechercher. Et cliquez sur la loupe ou pressez la touche Entrée sur votre clavier. Si un article portant sur le même sujet existe, la fonction de recherche vous indiquera les résultats. S'il n'y a pas d'article existant sur le sujet que vous proposez, la fonction de recherche vous demande si vous désirez créer un article avec le titre que vous avez inscrit en jaune. Simplement cliquez sur le titre en jaune pour créer le titre et avoir accès à la page de rédaction. Dans la page de rédaction, le titre de votre article apparaît en jaune. Immédiatement en-dessous, il y a la case Secteurs. Choisissez un des secteurs si votre article couvre plus d'un secteur ou s'il couvre un endroit qui n'est pas dans les choix. Laissez l'entrée sur tous les secteurs. Dans la case de rédaction, vous pouvez inscrire le texte de votre article. Vous pouvez aussi copier et coller un texte que vous avez sur un logiciel de traitement de texte. Pour inclure un hyperlien, surlignez un mot, cliquez sur l'icône et ajoutez l'adresse du lien dans la case qui apparaît. Vous pouvez ajouter une image en cliquant sur Ajouter une image en rouge. Veuillez prendre note que le système limite à une seule image par article. Si vous avez plusieurs images, créez un article pour chaque image et dans le premier article, utilisez des liens pour acheminer vers les autres images. Vous pouvez classer votre article dans une catégorie existante ou en créer une nouvelle. Vous pouvez aussi ajouter des commentaires de modification qui n'apparaîtront pas dans l'article, mais qui vont être visibles dans l'historique. Tout ajout ou modification soumise pour publication sur le Wiki est lu et validé par un modérateur avant sa publication. Ce dernier vérifie la conformité de l'ensemble des textes et des images aux conditions d'utilisation qui sont énoncées dans la page de bienvenue. Notez également que les modérateurs sont des bénévoles. Par conséquent, des délais peuvent s'imposer pour traiter les demandes de publication ou de modification de contenu. Quand l'article ou la modification a été validé, il apparaît dans le Wiki. De là, les lecteurs peuvent lire l'article, utiliser les hyperliens ou visualiser l'image. En espérant que ce guide vous sera utile et que vous utiliserez le Wiki de la Société d'histoire de Buckingham pour ajouter ou modifier des informations et ainsi participer de façon active à la mise en valeur du patrimoine de la vallée de la Basse-Lièvre.